Bonjour à tous, NetTV Channel, c'est en direct, nous sommes mardi 15 octobre, il y a 17h, et vous êtes, c'est Echogix & Co, numéro 22, avec Anthony Rochand et Alexandre Fouvre. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour Alexandre, ça va très bien, merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, effectivement. Nouveau numéro de cette émission, notre émission sur l'économie et le numérique, présenté et animé par vos deux compères, Alexandre et Anthony. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, de quoi vas-tu nous parler Anthony, s'il te plaît ? Moi je vais vous parler de WeChat, une application asiatique. Les asiatiques, ils arrivent en force les asiatiques en ce moment, c'est impressionnant, il y en a de partout. Moi cette semaine je vais vous parler d'un entrepreneur qui fait français, qui fait parler beaucoup de lui, j'allais dire qu'il fait parler beaucoup d'encre, non, qu'il fait couler beaucoup d'encre. Régulièrement dans les médias, il a développé et fait évoluer l'internet français, la téléphonie mobile et beaucoup d'autres choses. Voilà, donc je vous parlerai de Xavier Niel, de Free et surtout des deux nouveaux projets qui viennent de lancer sur Paris. Je vais quand même te laisser la parole Anthony, pour que tu nous présentes ta chronique, s'il te plaît. Merci mon cher Alexandre. Oui, donc WeChat, c'est une application qui a été développée par le groupe Tencent, qui est le leader des nouvelles technologies en Chine. Et donc elle compte environ 500 millions d'utilisateurs, dont 100 millions à l'international et donc notamment en Asie. Alors que peut-on faire avec WeChat ? On peut y poster des photos, comme sur Facebook, qui lui est interdit en Chine, et se créer un cercle d'amis. Donc on y recense, dans cette application, on y recense des pages qui sont dédiées aux marques, qui sont en fait les clientes numéro 1 du service. Elles fournissent en fait en temps réel l'adresse de la boutique la plus proche et les produits disponibles, grâce notamment à la géolocalisation. Donc il y a des fonctionnalités que l'on ne trouve pas sur Facebook, par exemple la fonctionnalité Shake, qui permet de trouver des utilisateurs à proximité en secouant son téléphone. C'est plutôt original, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est pas mal. Oui, quand tu disais ça, je m'imaginais en train de me secouer mon téléphone. Il ne manque plus que la neige, ce qui tombe sur la tour Eiffel. Oui, c'est d'une originalité assez incroyable. Et aussi d'une messagerie instantanée, pour dialoguer grâce à de courts messages vocaux et vidéos. C'est un petit peu comme WhatsApp, l'application californienne. Alors WeChat a été lancé en 2011, donc avec une traduction au fil du temps, en 18 langues quand même. Un bureau a été ouvert aussi aux Etats-Unis, donc pour attaquer un petit peu le marché américain. A savoir aussi que le footballeur argentin Lionel Messi est ambassadeur de la marque, donc à l'aide d'une publicité, pour la petite histoire, en juillet dernier, il en a résulté quand même 30 à 40 millions d'utilisateurs de plus. A savoir aussi qu'il devrait y avoir une version française pour le dernier trimestre 2013, donc là ça devra arriver, c'est imminent. L'application est suivie à quelques encablures par son concurrent japonais, Line, que j'avais déjà présenté d'ailleurs dans Ecogeeks & Co numéro 16, qui recense aujourd'hui 230 millions d'utilisateurs dans le monde, et qui a été lancé officiellement en France le 23 septembre. Vous vous souvenez, Line, ce réseau social vocal, qui est un petit peu un mélange de Facebook, de Skype et autres. Alors un des atouts de l'application, c'est qu'on y trouve aussi une plus grande protection de l'utilisateur, que sur Facebook notamment, on ne peut pas voir des photos d'utilisateurs que l'on ne connaît pas. Donc voilà pour WeChat, à surveiller, ça monte, ça monte, ça monte fort et ça arrive très fort. Ils ont l'air d'avoir compris beaucoup de choses en plus, déjà au niveau de la confidentialité, de ce que tu en dis, et au niveau des fonctionnalités de l'utilité, ils ont l'air d'avoir pris un temps d'avance sur les Californiens, et sur les Américains, je cherche à le mot précis. Absolument, c'est absolument ça. Alors je ne peux pas vous montrer, parce que comme c'est une application mobile, je ne peux pas vous montrer le réseau social comme ça en temps réel, mais je peux vous montrer un petit peu la présentation. Là, on parle de Shake notamment, avec des petites captures d'images de l'application. Moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu, c'est cette application, c'est cette fonctionnalité. C'est bien, puis on découvre qu'en plus de ça, maintenant les footballeurs, ils laissent tomber l'Oréal et les parfums pour aller vers l'Internet, alors si j'ai bien compris. Oui, la preuve. Léo Messi, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde de football, c'est quand même pas rien. Donc il n'a pas de soucis capillaires, ce monsieur. Il a juste des soucis pour joindre sa famille par téléphone, c'est bien. Tant mieux, la société évolue, c'est très bien. Évolue, absolument. Donc voilà, pour la petite histoire de WeChat. Les Asiatiques arrivent en force, Samsung est en train de s'imposer dans la téléphonie mobile et sur Internet, les Chinois et les Japonais. Et il y a du Sud-Coréen derrière ça ou pas ? Ou c'est juste de la technologie, du financement japonais et chinois ? C'est chinois, oui. C'est chinois. Chacun son métier. Chacun son métier, comme on dit. Exactement. Je te fais le passage de témoin. Eh bien écoute, mon grand, avec plaisir, on va revenir en France, on va revenir sur le territoire français, on va aller à Paris, exactement. On est chez M. Xavier Niel et la société Free. Moi, pourquoi j'ai voulu vous parler de ça avec toute l'actualité qu'il y a aujourd'hui au niveau de toute l'offre économique et numérique qui tourne ? Vous pouvez vous en apercevoir quand vous allez voir la page Facebook de NTC. Vous pouvez voir un peu toute l'information qui défile quotidiennement, les nouveautés qui arrivent. Alors moi, j'ai voulu vous parler de Xavier Niel et de Free, déjà parce que c'est un entrepreneur, même si je ne partage pas toujours sa vision stratégique et surtout sa fougue marketing et de communication au niveau de ses offres. C'est un entrepreneur que j'aime beaucoup, que je suis depuis le lancement de Free. Avant, je ne le connaissais pas du tout. J'ai fait partie de ces Français qui ont été la première offre Freebox. Voilà, je cherchais le mot. Et depuis, je le suis sur les offres Freebox. Je l'ai vu débarquer avec la téléphonie mobile avec toutes les offres qu'il a amenées, avec les prix cassés. C'est un homme qui est connu aussi pour être un grand business angel. Il est le 10e fortune de France. Voilà, pour une petite information qui passe à titre personnel. Alors moi, ce qui m'a plus intéressé, ce qui m'a séduit en septembre, à la rentrée, c'est quand j'ai découvert qu'il avait lancé 42, Born to Code. C'est sa nouvelle école. C'est License to Kill. C'est une école qui... C'est la James Bond School française pour former des techniciens au code et à l'informatique. Alors, c'est une école que j'ai trouvée intéressante. J'ai trouvé le projet très intéressant. C'est vrai qu'à France, on a beaucoup d'écoles d'informatique. Épithèque, il y en a un certain nombre d'autres. En n'étant pas informaticien, je ne me sortirai pas tous les noms des bonnes écoles où vous pourrez apprendre le codage et à vous servir d'un ordinateur. Mais bon, enfin voilà. Donc, cette école 42, Xavier Niel l'a créée il y a à peu près six mois, estimant que les écoles d'informatique telles qu'elles étaient conçues sur l'hexagone n'étaient pas assez efficaces pour former les bons techniciens, les bons informaticiens pour du codage réellement lié à Internet. Voilà. Donc, Bande2Code, c'est une école qui a été créée pour aider des jeunes, des geeks, des passionnés d'informatique qui n'ont pas forcément une formation en code puisque c'est une école qui est ouverte à tous. Vous pouvez avoir un CAP de, je ne sais pas, de menuisier, de boulanger, vous pouvez être commercial ne jamais pouvoir toucher un PC de votre vie et il suffit de passer un examen, il y a un concours, enfin un concours, il y a, oui, on peut appeler ça un concours, un concours d'entrée où vous présentez votre profil, votre personnalité, vous avez un peu votre niveau de connaissance très culturel, ce n'est pas très technique en fait au démarrage et c'est une école que vous pouvez intégrer. Il y a une formation d'un an qui ne dispense pas de diplôme national reconnu d'État, peut-être, ça viendra plus tard, mais c'est une école qui a au moins un avantage, c'est qu'elle est reconnue au niveau des professionnels, voilà, du métier de l'Internet, tout ce qui est web communication, Internet, programmation, pour fabriquer de l'application, du site Internet et autres. Alors, moi, j'ai trouvé le projet intéressant de la part de ce monsieur qui, voilà, j'ai trouvé que le projet avait un intérêt plus qu'important pour des jeunes, pour des gens qui n'ont pas forcément eu un parcours scolaire très intéressant pour accéder à du codage et à de l'Internet et comme le marché de l'Internet est un marché très porteur, ça m'a semblé intéressant de pouvoir en parler. Alors, vous retrouvez, je n'arrive pas à faire mon partage d'écran, j'ai un gros souci, c'est pour ça qu'on a démarré un peu en retard avec Anthony tout à l'heure parce que j'ai un souci avec mon gang-out aujourd'hui, voilà, il suffit qu'il y ait l'émission aujourd'hui pour que Google me fasse des misères donc comme je n'arrive pas à partager le lien que j'avais prévu de vous montrer sur l'école 42 Banque to Code vous pouvez le retrouver sur la page Facebook et puis vous pourrez comme ça aller voir un peu ce qui se passe dans cette école, voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, alors là on quitte un peu le monde de l'économie numérique pour aller vraiment dans le monde strict au sensu de l'entrepreneuriat. Deuxième projet dont je voulais parler à propos de Xavier Agniel, c'est l'incubateur parisien qu'il est en train de monter avec la mairie de Paris et Jean-Pierre Jouillet et la caisse des dépôts et consignations ou alors pour ceux qui la mairie de Paris c'est de la Noé pour ceux qui ne saura pas encore Jean-Pierre Jouillet c'est l'ancien monsieur il était dans un gouvernement précédent c'est un monsieur qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était comment dirais-je l'Europe voilà c'était un ancien secrétaire d'Etat sous le gouvernement Sarkozy qui s'occupait de l'Europe et qui a repris ses fonctions c'est un ancien de l'ENA voilà pour faire une description pure jusqu'au bout c'est un ancien de l'ENA qui a repris donc des fonctions au sein du groupe caisse des dépôts de consignation et avec Xavier Niel ils ont décidé d'investir un lieu à Paris c'est un monument historique qui est situé à leur boulevard en Royole pour les parisiens qui connaissent un peu c'est un espace qui a été créé en 1927 et qui fut précédemment une halle de messagerie de fret de la SNCF voilà alors c'est un projet d'incubateur qui est lancé par la ville de Paris et en association avec Xavier Niel et Free donc qui verra le jour en 2016 voilà c'est un endroit qui devrait pouvoir c'est l'ancienne Alphressinet pour ceux qui connaissent Paris moi je ne connais pas très bien donc je ne vous ferai pas le Google Maps aujourd'hui voilà donc c'est un ancien lieu qui va être complètement refait à neuf et qui va permettre d'accueillir un millier de start-up en permanence et les aider à se développer à trouver des financements à trouver des business angels si besoin etc et c'est un lieu qui sera entièrement destiné à la création d'entreprise et à l'évolution de start-up voilà alors là aussi j'avais prévu de vous présenter tout un visuel pour vous montrer parce qu'il y a des sur internet on trouve de magnifiques photos de ce lieu de magnifiques photos de toute l'architecture qui est en train d'être créée autour de cet incubateur voilà il y a des très belles choses à regarder mais vous ne les verrez pas tant pis voilà parce que vous ne le voulez plus et bien il ne le ture pas être efficace voilà pour la présentation de ce que j'avais à dire mon cher Anthony voilà et bien merci merci beaucoup tout est possible et bien voilà n'est-ce pas le monde bouge le monde bouge évolue bon on arrive à la fin ouais tu reçois qui demain ? alors demain Anthony Networking numéro 26 je reçois à 12h45 en direct sur NetTV Channels Annie Chaperon qui nous présentera son activité ma petite entreprise en mieux et puis je vous présenterai un outil de veille ou de e-réputation en entrée super très bien on va dire au revoir à tout le monde on arrive au terme de cette émission merci à tous de nous avoir suivis et puis alors qu'un jour pour le cogex un co-numéro 23 exact merci merci à toi Alexandre et merci à tous de nous avoir regardé je t'en prie Anthony merci à toi aussi ciao à bientôt au revoir